bonjour Philippe bonjour Clémence bonjour Jérémy alors voilà c'est la nouvelle du jour on a une nouvelle recrue c'est Jérémy qui va se présenter tout à l'heure alors Philippe pourquoi avoir recruté en cours de saison pour la deuxième phase du championnat c'est relativement très simple Ruby qui était dans une phase relativement ascendante depuis quatre à six semaines nous a brillamment lâché avec une sévère entorse s'il devenait un rouage important parce que on insiste beaucoup sur l'investissement d'Ibu et l'utilité qu'il peut apporter au groupe et il est fondamental dans cette phase qui devient cruciale et vitale pour l'institution d'avoir un maximum de force en présence on avait envisagé de le faire beaucoup plus tôt quand l'équipe tournait moins bien avant décembre notamment on avait expliqué au groupe et puis petit à petit on s'est on s'est réorganisé l'arrivée de Ronnie a permis de repositionner des fondamentaux sur lesquels on courait depuis un moment et puis bon l'incident de parcours de Ruby nous amène à faire des choix très rapides et je trouvais que l'opportunité de faire venir Jérémy était bonne puisque c'est un joueur un qui connaît qui a une petite expérience en termes de volume en Nationale 1 mais qui est un joueur qui est en forme puisqu'il jouait dans un club régulé ces derniers temps donc c'était une opportunité à saisir on va saisir et on a bien fait de le décider ainsi donc Jérémy bienvenue à Lorient est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi de ton parcours moi Jérémy Landenberg je fais position 1 et 2 j'ai commencé le basket à 4 ans en Suisse à Lausanne jusqu'à mes 14 ans 14 ans j'ai fait sport études en France à Besançon j'ai fait 2 ans aux Etats-Unis ensuite je suis revenu 16 ans à Antibes en espoir et là je suis passé pro j'ai fait Suisse, Slovaquie, Epinal un petit moment et retour en Suisse et maintenant je suis là donc là Philippe t'as clairement dit quel était ton rôle pour justement les plaidarmes t'as tout compris sur ce champ là j'ai tout compris on a une explication très claire quel va être ton rôle ? moi je suis là pour aider l'équipe je suis là pour aider l'équipe à rester en N1 et voilà je suis prêt à faire ce qu'il faut pour que pour réussir à tenir ce pari et faire passer l'équipe bon alors il y a une nouvelle aussi aujourd'hui où là on a récupéré aussi des points par rapport à la Rochelle donc au lieu d'être cinquième dans le classement on passe deuxième c'est une bonne nouvelle comment le groupe ? j'aime pas trop vous dire qu'on a récupéré c'est tout simplement un match qu'on avait gagné donc dans la justice pénale on peut jamais être jugé deux fois pour une même peine ou avoir deux sanctions sur un même fait donc voilà le bureau fédéral a suivi le CNOSF et les recommandations du CNOSF donc récupère un match qu'on avait gagné on ne manque de politesse à personne on avait gagné un match on récupère les points qui nous sont nus ce qui n'empêche pas d'être très focus sur la route qui nous reste à accomplir mais c'est vrai qu'on se met dans la place qu'on veut atteindre on est devant des opposants certes compliqués mais on a en plus le goal à verra surtout aux opposants ce qui est un petit luxe qu'on ne néglige pas donc là on reçoit FUR ce week-end qui est au même niveau que nous dans le classement c'est difficile de recevoir des équipes qu'on n'a pas reçues justement pour cette première phase ? C'est difficile oui ou non, oui et non parce qu'on n'a pas le temps de s'intéresser à l'autre division, celui des stats mais globalement on ne regarde pas la façon de jouer et les pratiques des uns et des autres malgré tout on sait que c'est un mini championnat qui est très court on est la seule équipe qui a une expérience notable dans ce type de championnat on y a réussi et on sait ce qu'il faut mettre en termes de valeur pour le refaire une deuxième fois Bon bah merci Philippe, merci Jérémy et puis bon bah pour les mille personnes qui pourront venir vous pourrez venir découvrir Jérémy donc ce week-end à 20h à Cavaric merci à vous deux merci 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 Sous-titrage ST' 501